... Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'exposition d'une artiste canadienne qui s'appelle Lise Magor. Elle vit à Vancouver, sur la côte ouest du Canada, face au Pacifique. Depuis une quarantaine d'années, Lise Magor développe un travail de sculpture qui a une originalité assez incroyable. C'est une artiste qui, aujourd'hui, est reconnue sur la scène internationale et qui a représenté le Canada, la Biennale de Venise, il y a quelques années. Donc on va découvrir son univers. Le travail de Lise Magor, depuis des années, se situe vraiment sur une interrogation de notre quotidien, y compris dans ses éléments les plus banals et dans une forme de trivialité. Elle s'intéresse à mélanger dans son travail des objets issus du réel qu'elle récupère dans des brocantes, dans des marchés opus ou des choses qui sont tout simplement abandonnées, qui finalement, à la course de la séduction, ont passé leur tour. Et elle va les accumuler, les assembler, les hybrider avec des sculptures qui vont être plus vraies que nature. Et quand on découvre son travail, finalement, on se demande toujours un petit peu la nature de ce que l'on découvre, puisqu'on a en permanence cette interrogation entre ce qui relève du réel et ce qui a été fabriqué à l'atelier. Et dans cet amas d'objets en transition, dans cette sorte de garde-meuble, et bien tout à coup, on découvre, sous la table, le seul élément qui est une sculpture. Tout le reste, ce sont des objets empruntés que l'artiste a soigneusement rassemblés. Voilà, c'est ce chien, voilà, seul élément sculptural qui a l'air d'être un peu l'esprit du foyer, qui est là sous sa couverture, qui a cherché un peu à bris sous la table. On sent que, sans doute, ce moment de transition, l'angoisse. Tous les objets qui sont là renvoient finalement à des sentiments et à des moments de l'existence. Par exemple, ici, on a une série de pièces au sol qui, là encore, sont très triviales. On a presque l'impression que ce sont des choses oubliées du déménagement. On voit des piles de serviettes, une pile de pulls. Mais tout à coup, quand on commence à tourner autour de ces objets, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont des cachettes, des abris, pour des choses peut-être qu'on n'ose pas trop assumer socialement et qu'on aura pris soin de mettre derrière ces tissus. Donc, on voit des bouteilles d'alcool, ici, des canettes de bière, ou là encore, des cigarettes. Donc, l'ismagor va vraiment aussi pointer du doigt, finalement, tout le spectre des émotions qui nous rattachent aux objets, l'attraction pour la nouveauté, pour l'accumulation, finalement. Quand on voit tout ce qu'on a chez nous, un peu comme dans cet appartement fictif, on se rend compte qu'on utilise à peine 5% des objets. Et pourtant, on a toujours besoin de se rassurer en accumulant plus, plus, plus. Voilà. Donc, ça, c'est une série d'œuvres qu'elle a réalisées et qui pointent vraiment du doigt ces moments de fragilité. Et puis, il y a des choses beaucoup plus légères qui jouent aussi sur notre rapport émotionnel aux objets, sur la mièvrerie, parfois. C'est vrai qu'on a tous eu ou on a tous des collections de petits objets ou dans notre entourage, des gens qui sont fans, je ne sais pas moi, de chouettes, de petits bibelots divers et variés. Et elles jouent aussi sur ce rapport compulsif à la possession, sans porter de jugement dessus, et aussi sur, eh bien, parfois la mièvrerie de ces objets, comme ces petits chatons très mignons qui, à chaque fois, déclenchent l'intérêt des enfants ou des plus grands, qui sont posés, là, sur ce carton, comme si on était dans une sorte de petit marché aux puces et qu'ils étaient prêts à partir. En tout cas, voilà, ils sont dans leur petite boîte de plastique cristal. Alors, c'est vrai que le travail de Lise Magor, il a aussi une résonance assez forte avec la collection du Mamak. C'était aussi tout l'enjeu de l'invitation de cet artiste dans le musée. C'est vrai que le Mamak est vraiment fondé sur une collection d'artistes nouveau réalistes ou pop, dans les années 60, se sont intéressés à la consommation de masse et à la manière dont, finalement, on voyait apparaître dans les supermarchés des quantités astronomiques d'objets qu'on pouvait se procurer et dont on avait envie tout de suite. Et ils ont joué sur ce rapport à l'accumulation. On peut penser notamment à Armand et à ses accumulations d'objets. Il ne va pas mettre un objet, mais mille objets semblables à ses poubelles. Ou aussi à Spoéri, peut-être un peu moins connu, mais qui fait partie aussi des collections qui a souvent fait des tableaux pièges où il rassemblait la fin d'un repas et le figer presque pour l'éternité dans un tableau. Alors, on propose une deuxième salle qui joue sur son identité canadienne où on va retrouver des photos qu'elle a réalisées dans les années 80 et 90 qui jouent avec cet esprit du Canada et avec ses composantes culturelles. Notamment ici, on a un triptyque où on voit trois personnages, non pas leur visage, juste leurs mains et les plastrons avec finalement ce qui va incarner dans une sorte d'uniforme leur rôle social. Donc on a ici ce qu'elle a appelé le coureur des bois. C'est le costume au 18e siècle du trappeur français qui parcourt les terres canadiennes en quête de fourrure. On retrouve ici au centre l'Iroquois avec son magnifique plastron et puis enfin l'Anglais avec son costume, son uniforme de l'époque. Et donc tout autour, on retrouve des objets là encore qui jouent sur une forme d'étrangeté. notamment ici ce tas de pierres. Donc là typiquement, c'est une œuvre qui interroge le rapport au réel. On a l'impression que ces cailloux sont plus vrais que nature et qu'on pourrait les enlever un par un. Mais c'est en fait une sculpture, c'est un moulage de pierres tout à fait mimétiques mais on s'aperçoit aussi que sous ce tas de pierres émergent des petits gâteaux apéritifs, des petits snacks un peu partout qui semblent vouloir s'enfuir dessous ce tas de pierres comme si un animal étrange ou un être humain s'était tout à coup fait sa réserve secrète pour l'apéritif ou pour des temps un peu plus difficiles. Et tout à coup, en voyant ces pierres qui recouvrent ces petits curlies, on pourrait se dire aussi que c'est le poids de la culpabilité après avoir ingéré tous ces gâteaux apéritifs. Alors dans le travail de Lise Magor, il y a aussi beaucoup de délicatesse. Elle a réalisé ces dernières années des séries d'œuvres où on retrouve des petits oiseaux taxidermisés. Donc ici c'est vraiment un objet très simple, on pourrait passer à côté sans le remarquer. Et c'est vrai que le travail de Lise Magor ne demande pas forcément de connaissances en histoire de l'art mais juste quelque chose qui nous est souvent difficile aujourd'hui, c'est prendre le temps de regarder. Et on a ici un assemblage avec une petite boîte qui a l'air d'être une boîte en carton mais qui est une sculpture sur laquelle est posé un moulage de gants. Et le gant suffit à dire l'être humain. Et donc avec cette évocation de l'être humain, on a un geste à la fois qui maintient, qui protège mais aussi qui semble offrir. Et au creux de ce gant, ce niche, ce petit oiseau endormi, qui semble protégé par cette main mais qui est en même temps endormi pour l'éternité. Donc il y a à la fois beaucoup de délicatesse, de tendresse, mais aussi une image très forte de la fragilité, de la vulnérabilité et de la disparition. Ici, c'est une pièce assez ancienne qui est prêtée par un musée canadien. Dans ses premières années, Lise Magor s'amusait à finalement reprendre des icônes du design du XXe siècle. Et ici, il s'agit du siège d'Ailine Gray qui avait fait une version en cuir de cette sorte de bibindome très accueillant. Et Lise Magor s'est amusée à le recouvrir de fourrure. Donc il est encore plus accueillant. Il donne très envie de se mettre confortablement dans ce fauteuil. Sauf que le fauteuil nous tourne le dos. Il refuse de servir sa fonction et il nous boude d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans son travail, comme ces objets qui seraient presque pourvus d'une âme et qui refuseraient de servir. Sur ce fauteuil, un gant en peau à frange qui fait penser là encore à la culture pionnière canadienne et à ces sortes de dévies croquettes qui parcouraient les forêts en quête de fourrure. Et on a là finalement presque deux modèles de culture pionnière. Celle qui a fondé l'histoire du design du XXe siècle et celle qui a fondé l'histoire du Canada. Donc là, c'est un ensemble de pièces plus récentes de l'Ismagor. Et on retrouve vraiment cette interrogation entre le réel et le produit dans l'atelier. Notamment, on voit ici toute une série de plateaux dont on a l'impression que ce sont simplement des plateaux assemblés à la fin d'une fête entre amis ou d'une sorte de festin. Il y a des mégots de cigarettes, des restes de friandises, des petits papiers. Et en fait, tous ces éléments sont des sculptures. Et simplement, elle a inséré parfois un objet réel, par exemple le paquet de cigarettes ou une bouteille. Et quand on regarde un peu plus attentivement ce plateau, on s'aperçoit qu'il a un invité indésirable qui s'est couché simplement sur un des plateaux. C'est un petit rat qui semble avoir participé au festin et s'être endormi dans le plateau. Finalement, un peu comme dans une scène de ripaille ou d'un conte de fées où un petit animal se serait endormi. Alors ici, on retrouve la main, cette fameuse main qui est souvent présente dans le travail de l'Ismagor. C'est à nouveau une sculpture, un moulage d'une main qui semble plus vrai que nature et qui, comme l'oiseau tout à l'heure, est une main tendue. C'est vrai que les premières pièces qu'on a vues étaient beaucoup plus sur le repli sur soi, le sommeil, une forme de recherche de protection, de peur peut-être parfois. Ici, c'est plutôt les gestes de main tendue et d'offrande, puisqu'on a ici différents objets qui sont autant de promesses de cadeaux, des petits nœuds, des sachets, etc. Et puis cette tenue, cette petite robe de soirée avec ses brillants dans cette housse, comme si elle sortait tout droit du pressing. On a vraiment une composition qui tout à coup évoque un personnage presque fictionnel qui s'apprête à sortir sous ses plus beaux atours et à rentrer dans le jeu de la sociabilité et à offrir, à faire plaisir. Donc vraiment, dans tous ces objets, si le corps est rarement présent, hormis à travers les quelques animaux et la main, c'est toujours à nos propres émotions, à nos propres références que l'ismagor fait appel dans son travail.